Bonjour les étagnes et les boutins, dans cette vidéo on va aborder le thème de la trousse de survie, du kit de survie pour une randonnée allant de la journée jusqu'à au maximum une dizaine de jours. Avant même de passer au contenu du kit de pharmacie, il est bon de rappeler que ce kit doit être reconnaissable par n'importe quelle personne, par exemple en y mettant une croix blanche sur fond rouge, et qu'également ce kit doit être rapidement accessible en cas de problèmes, de bobos, de chutes, c'est pourquoi en général on le place en haut de la poche principale du sac à dos, ou alors sur une des poches qui se trouve dans le rabat, dans le capot du sac à dos, ou encore on peut le placer dans les poches arrière latérales du sac à dos, lorsque le sac à dos en a, ou encore, mais ça c'est plus rare parce que ces poches là sont plus petites, dans les petites poches avant ou latérales qui sont présentes sur la sangle abdominale du sac à dos. Petit message aussi de précaution, je ne suis pas médecin, je suis juste là pour vous présenter un exemple de trousse à pharmacie que je me suis faite au fur et à mesure des années, pour mes besoins et pour ma pratique de la montagne. En cas de doute, lorsque vous serez en train de faire votre trousse à pharmacie, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à un pharmacien ou une pharmacienne, il répondra ou elle répondra largement à vos questions sur quoi prendre et en quelle quantité. Donc là il s'agit juste d'un exemple, d'une illustration de mon cas personnel, par rapport à ma pratique de la randonnée et du trekking. Alors même si le contenu actuel de cette trousse de secours est relativement stable depuis 3-4 ans, il y a eu beaucoup de changements depuis le début de ma pratique de la randonnée et du trek aux alentours de 2004-2005. Au tout début, dans les premières randonnées, je m'embêtais beaucoup plus que maintenant, je prenais ma trousse de toilette complète comme ça, et je mettais tout ce que je pouvais de pansement, tout ce que je pouvais de compite, de gaz, de compresse, d'espray et tout et tout. Et en fait, j'aurais pu soigner un régiment au milieu de la montagne, il n'y aurait eu quasiment aucun problème. Au fur et à mesure, j'ai allégé un peu les choses. Je me suis orienté vers des kits tout faits, des kits de premier secours, alors qu'ils sont très bien, qui sont très génériques. Voilà, un kit à 15 euros forcla qu'on peut trouver chez Decathlon. Et puis, au bout de 1 ou 2 années, je me suis demandé si le contenu qu'il y avait à l'intérieur était vraiment utile, parce qu'il se trouve que je ne l'ouvrais quasiment jamais. Donc à ce moment-là, rebelote, questionnement sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, qu'est-ce que ma pratique m'a apporté comme élément sur ce dont j'avais besoin ou pas en montagne. Et donc, au fur et à mesure des années, je me suis fait ce kit-là. Et je vais vous présenter chacun des éléments de ce kit, à nouveau à titre d'exemple. Je vais plutôt insister sur comment j'ai fait pour choisir de conserver ou pas tel ou tel élément. Est-ce que ça m'a servi un peu ou beaucoup au fur et à mesure les différentes randonnées ? Plutôt pour donner le protocole de construction d'un kit de survie personnalisé, plutôt que donner quelque chose de tout fait qui, en fait, n'aura aucun sens pour vous, puisqu'il n'en a que pour moi. Tout cela étant dit, c'est parti. On va disséquer le bousin, regarder chacun des éléments, et se poser la question comment faire pour conserver uniquement les items qui vont être utiles pour vous. C'est parti ! La première étape est de bien réfléchir aux besoins généraux. Quand je parle des besoins généraux, c'est des besoins qui, a priori, vont être présents pour à peu près toutes les randos que vous allez faire. Les égratignures, on se tord la cheville, on se fait piquer, on tombe sur les coudes, on a, bien sûr, les fameuses ampoules, les irritations qui peuvent être liées, en fait, au bâton ou alors au port du sac sur les épaules. Toutes ces petites choses qui, ma foi, peu importe qu'on soit en hiver, en été, que vous soyez débutant ou confirmé, ce sont des bobos qui sont relativement classiques et pour lesquels, en fait, là, on n'a pas trop à se poser de questions. On y va, on prend ce qu'il faut et on le conserve. Deuxième point auquel il faut bien réfléchir, c'est les besoins spécifiques, vos besoins à vous en termes de médication. Je pense en particulier à des traitements type allergie ou réaction à certaines piqûres ou encore des traitements plus de fond sur des maladies chroniques type le diabète, la thyroïde ou encore à des traitements liés à la contraception. Troisième point important, savoir adapter le contenu en fonction des besoins spécifiques à une randonnée en particulier, à celle que vous allez faire. Est-ce que c'est une randonnée à la journée ? Est-ce que c'est une randonnée sur plusieurs jours ? Est-ce que c'est une randonnée qui se fait plutôt en hiver, plutôt en été, en Europe, en France, à l'international, dans des contextes peut-être où l'accès aux pharmacies et aux médecins est plus difficile ? Et même sans parler de voyage à l'international, on peut imaginer des contraintes qui varient en fonction de la zone géographique en France. Par exemple, tous les problèmes liés autour des tiques, la fréquence des tiques, est-ce qu'elles sont porteuses ou non de la maladie de Lyme ? Ces choses-là vont influer sur le contenu de la trousse. Enfin, quatrième et dernier axe de réflexion, est-ce que vous faites une trousse de pharmacie uniquement pour vous ou est-ce que vous devez prendre en charge des personnes qui ne sont pas autonomes sur le sujet ? Par exemple, des amis ou de la famille que vous amenez en montagne pour la première fois ou encore des enfants à charge ? Dans le doute, au début, s'il y a trop de questions, voyez large, prenez un petit peu plus que ce qu'il faut, prenez au cas où, et puis vous verrez bien au fur et à mesure de la pratique, si vous conservez certains éléments, si vous n'en prenez qu'une partie, ou voire même si vous retirez complètement certains éléments de votre trousse à pharmacie. Maintenant que vous avez les principaux axes de réflexion pour réfléchir à comment faire une trousse à pharmacie, on va enfin se pencher sur cet exemple-là. C'est parti ! Donc vous l'aurez compris, une trousse à pharmacie ne va pas sans le contexte dans lequel la randonnée est pratiquée. Dans mon cas, je pratique la randonnée essentiellement, et quand je dis essentiellement, c'est à 99,9%, sur des durées qui sont inférieures à 10 jours. La grande majorité du temps, c'est à la journée ou sur 3-4 jours. De temps en temps, pendant les vacances d'été, ça va un petit peu plus loin. Je fais sur 8, 9, 10 jours. Ma pratique de la randonnée se fait essentiellement en France ou dans les pays voisins de la France, en particulier l'Espagne, l'Italie, la Suisse, puisque c'est ces pays-là dans lesquels on retrouve une partie des Pyrénées et une partie des Alpes. Donc je suis quand même dans des pays dans lesquels l'accès aux médecins et aux pharmacies est quand même extrêmement facile. Ça prend au maximum une journée de randonnée. Et en plus, le retour en pleine est en général facile. Les chemins sont quand même généralement bien tracés, bien balisés. Et peu importe où on est, dans les Pyrénées ou dans les Alpes, si on n'arrive pas à un bourg qui contient soit une pharmacie ou alors qui a des cabinets de médecins, à ce moment-là, on peut faire du stop et être amené très rapidement dans une ville un petit peu plus grande qui, elle, contient tout ce qu'il faut. Donc je pars du principe que je suis dans un environnement relativement bien sécurisé qui me permet de partir léger en termes de pharmacie. C'est parti, on ouvre tout, on vide et on regarde ce qu'il y a dans le ventre. Alors, première chose, le contenant. C'est un Ziploc de base, un sac de congélation qui a été acheté avec ses 25 autres camarades dans une enseigne du commerce classique. Ça a l'avantage d'être léger, d'être robuste, d'être hermétique, étanche. Si jamais je pars en randonnée et qu'il y a de la pluie sur plusieurs jours, que la pluie passe à travers le sursac, le sac, le sac poubelle que je mets à l'intérieur de mon sac, il y a encore cette protection-là et c'est aussi un emballage qui est souple, qui est pratique pour être glissé dans des endroits où il y a déjà d'autres éléments du sac. Ça se glisse partout, c'est malléable, c'est très pratique. L'inconvénient des Ziploc, c'est qu'il y a des zones de fragilité au niveau de la soudure plastique sur le tour. Là, je ne m'embête pas. Si jamais je vois que ça commence à être déchiré, je prends un nouveau sac et le sac que j'utilisais comme contenant du kit de pharmacie, je l'utilise pour mettre des choses au congélateur et ça lui fait une deuxième vie. On va tout de suite évacuer les deux éléments qui concernent l'hygiène et pas vraiment la sécurité, à savoir la brosse à dents et le savon. J'utilise du savon du Dr Bronner, qui est très pratique, qui sert à faire plein de choses, se laver, ça permet aussi de faire la lessive, ça permet de faire la vaisselle, ça permet également de jouer le rôle de dentifrice, c'est très agréable, c'est frais, ça sent bon, c'est parfait. Et donc la fameuse brosse à dents. Je les mets dans le kit de survie, tout simplement pour éviter qu'ils soient perdus dans le sac. Je n'ai pas grand chose au niveau de l'hygiène, ça ne m'embête pas de puer en montagne, donc je couple ça avec la pharmacie. Un autre élément qui peut servir pour le secours, mais qui sert à plein d'autres choses, c'est 4 mètres de cordelettes. Première utilisation, et en fait la plus fréquente pour moi, c'est quand je casse un lacet de chaussure, je prends un petit bout de cordelette, je repasse dans les trous, et c'est reparti. Ça sert aussi si jamais je casse une corde au niveau de la tente, une attache. Et puis alors après, dans le but plus précis de la pharmacie, ça peut me servir, lorsque j'ai utilisé tous mes bandages, à tout simplement jouer le rôle de strap. Je sacrifie un t-shirt, que j'utilise comme bandage, et l'utilisation de la cordelette me permet de maintenir le t-shirt en place. On continue avec ce petit ziploc là, qui est un ziploc recyclé de couverture de survie, dans lequel j'ai glissé une croix blanche sur fond rouge, qui permet à une personne extérieure de savoir que ce qu'il y a dans le gros ziploc est la trousse de survie. Donc c'est important que cet élément là soit identifiable facilement et rapidement par des personnes extérieures qui pourraient vous retrouver après une chute, qui auraient besoin d'utiliser le kit de survie pour vous, à votre place. Et chose importante, j'ai également glissé à l'intérieur de ce ziploc mes coordonnées, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, mon numéro de téléphone. Je spécifie que je n'ai aucune allergie particulière. J'ai aussi marqué en gros et en gras mon groupe sanguin et également mon numéro de sécurité sociale s'il y a besoin de connaître mes antécédents médicaux. J'ai enfin rajouté le contact de deux personnes, une personne qui habite près de chez moi, qui est un ami, et le contact de ma famille. Ensuite, j'ai deux petits sachets de deux compresses de gaz stériles. Au tout début, j'en prenais un petit peu plus, j'en avais quatre ou cinq, et puis, finalement, il se trouve que je ne les utilisais jamais. Quand j'ai des petits bobos, souvent, ça saigne un petit peu, il suffit que je passe un peu d'eau dessus et puis c'est bon. Souvent, ça se règle avec un pansement, donc ça, c'est plutôt pour des plaies qui sont relativement grandes. Ce sont des gaz qui font 7,5 cm par 7,5 cm. C'est suffisant pour, je pense, une plaie qui peut saigner, une plaie petite, bien sûr, qui peut saigner sur un jour ou deux jours. Après, il y a la coagulation qui se fait et, en général, ça se résorbe tout seul. Alors, on va passer au cœur de la trousse de secours qui est à nouveau un Ziploc. Donc, j'ai tendance à bien mettre des Ziplocs dans des Ziplocs, eux-mêmes, dans le sac poubelle qui est lui-même dans le sac à dos, tout simplement parce qu'il y a certains éléments que je ne veux pas mettre en contact avec l'eau ou, en tout cas, je préférerais qu'ils soient en contact avec l'eau le plus tard possible. Et c'est le cas de cette petite poche-là qu'on va ouvrir elle-même et on va tout mettre sur la table dans le désordre. Alors, on commence par les traditionnels pansements. J'en ai 8 de tailles différentes, de formes différentes pour pouvoir se mettre entre les doigts de pied si jamais il y a une petite blessure à cet endroit-là ou alors des blessures plus grandes au niveau des poignets. Bref, un petit assortiment, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ensuite, j'ai une lingette désinfectante. Ça, c'est si jamais je dois me nettoyer les mains avant d'agir sur une plaie, je peux soit me laver les mains avec le savon, rincer abondamment ou alors utiliser cette lingette-là. Je peux aussi l'utiliser pour désinfecter une plaie. La lingette est relativement grande. C'est 19 cm par 12 cm. Donc, je peux ouvrir, en découper un petit morceau et garder ce qui reste pour la suite de la randonnée en refarmant bien pour éviter que ça sèche. Donc, j'en ai qu'une. Pendant plusieurs années, j'en ai emmené plusieurs et en fait, comme je ne m'en suis jamais servi, je pars avec une maintenant. Et puis, s'il y a besoin, à nouveau, je trouve une pharmacie en pleine pour refaire le stock. Les pansements, j'ai oublié les fameux compides. Alors, à nouveau, j'ai un assortiment. Un tout petit compide pour les doigts de pied, un compide intermédiaire pour des ampoules intermédiaires et un gros compide pour des grosses ampoules. Alors, les compides, c'est beaucoup plus efficace en prévention. C'est-à-dire, dès que vous sentez que ça chauffe à un endroit, mettez le compide, il prendra le relais et ça réduira le risque d'avoir une ampoule. Une fois que l'ampoule est faite, bon, c'est toujours mieux de la protéger. Cela dit, le mal est fait. Alors, pareil, au début, je prenais beaucoup de compides et finalement, je m'en sers quasiment plus. Je pense que c'est lié au fait que vu que j'ai une pratique régulière de la randonnée, j'ai les pieds qui sont rodés, j'ai de la corne aux endroits stratégiques et puis aussi, au fur et à mesure de la pratique, des années de pratique, j'ai appris à gérer les échauffements, à gérer l'humidité dans les chaussures. À chaque arrêt, je retire les chaussures, je retire les chaussettes, je retire les semelles. Alors, c'est clair qu'en quelques minutes, ça n'a pas le temps de sécher. Par contre, ça s'aère. De temps en temps, je nettoie les pieds pour retirer la poussière, pour retirer la transpiration. Je fais ça en général une à deux fois par jour, en plus du nettoyage du soir. Et en fait, prendre soin des pieds permet de prévenir, la plupart du temps, en tout cas pour moi, la formation des ampoules, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai trois compides à titre préventif et ils prennent de l'âge. Mais bon, je les emmène quand même, on ne sait jamais. Prochain élément, un tire-tique. Eh bien, pas grand-chose à dire sur ça, un tire-tique pour retirer les tiques. Item suivant, des cotons-tiges. Alors déjà, ils ont une première utilité qui est de nettoyer les oreilles tous les deux jours. En général, je fais ça tous les deux ou trois jours en randonnée. Donc là, avec trois cotons-tiges, par exemple, je peux tenir une semaine. Ils ont aussi un second rôle qui est plus tourné vers les blessures, c'est que ça permet d'aller nettoyer le fond des plaies, des fois, les retirer un petit gravillon. Il peut y avoir la pince à épiler, le tire-tique aussi, les épingles à nourrice, mais des fois, pour, je ne sais pas, voilà, s'il y a des petits tremblements, si je suis fatigué, je préfère avoir un bout doux plutôt que des choses pointues avec lesquelles je pourrais me faire mal. Donc voilà, ça sert aussi à les gratter à des endroits un peu moins accessibles avec les doigts. Tant qu'on est sur les oreilles, je pars avec quatre boules qui es. Alors ça, c'est plutôt kit de survie en refuge quand il y a des ronflements. Je pars avec quatre boules qui es, pas deux, parce que j'ai tendance à les égarer. On retourne plus sur des items propres à la pharmacie. Du Doliprane, en tout cas, moi, je prends du Doliprane 1000, tout simplement, s'il y a une migraine qui survient. Alors j'ai de la chance, ce n'est pas le cas pour d'autres personnes. Je n'ai pas de mots liés à l'altitude. J'ai très rarement des migraines et quand j'en ai, en général, elles passent toutes seules. Bon, n'empêche que je pars quand même avec deux Doliprane. Si je me prends un coup de soleil, un coup de chaud, ça peut être utile pour réduire un petit peu la douleur temporairement. Dans les petites pastilles, je pars avec du micro pur. Alors je pars avec cinq petites pastilles. Chaque pastille fait 75 cl, enfin en tout cas, permet de purifier 75 cl d'eau. Alors j'utilise ça malgré le fait que je parte avec une flasque qui contient un filtre, un filtre à bactéries et à protozoaires. Pourquoi j'ai ça ? C'est au cas où le filtre se casse, au cas où je perds de la flasque, j'ai la possibilité de purifier environ 3,5 litres d'eau, ce qui est largement suffisant pour regagner la plaine et puis éventuellement me racheter du micro pur à défaut de pouvoir trouver un filtre. Donc voilà, ça permet d'avoir un jour, un jour et demi d'eau potable si jamais je casse mon filtre. Ensuite, nouvel item, tout simplement une bande pour maintenir un poignet, une cheville. Alors c'est une bande qui, il me semble que j'ai un mètre dix là-dedans qui est roulé bien serré pour pas trop prendre de place. Pareil, j'ai jamais eu à l'utiliser. Bon, pour le coup, je me dis que c'est vraiment pas encombrant, c'est pas lourd. Je dirais que ça me rassure d'avoir ça. Ensuite, j'ai des épingles à nourrice. Alors les épingles à nourrice, ça sert à plein de choses, à aller fouiner dans le fond d'une plaie si jamais il y a un petit caillou à retirer. Ça sert bien sûr à étendre le linge sur le sac. Ça peut servir aussi pour nettoyer sous les ongles, ce genre de choses. Et puis, ça sert à maintenir une bande de manière, pour le coup, très très efficace et très durable. Donc, je pars avec une dizaine d'épingles à nourrice. En réalité, j'en ai au maximum besoin de six en même temps. On va dire deux pour les chaussettes, deux pour le boxeur et deux pour le t-shirt quand je fais une lessive complète. Mais bon, allez, j'en ai quelques-unes en rabe, ça passe bien. Du strap rigide, alors ça, c'est du strap classique qu'on utilise en escalade quand on a des ampoules ou quand on a de la corne qui se fissure un petit peu. C'est ça, c'est un rouleau comme ça qui doit coûter quelques euros. C'est du sparadrap tissé que ce soit dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur. Donc, c'est très facile à découper et on peut faire à peu près toutes les tailles qu'on veut, toutes les conformations qu'on veut pour peu qu'on reste dans du rectangulaire. Donc là, j'en ai entouré une petite fiole de liquide physiologique qui sera le dernier item. De mémoire, j'ai 80 cm. Donc, dernier item, le liquide physiologique. Donc, j'ai bien entouré de straps sauf la date de péremption. Cela dit, c'est une petite fiole qui vient d'un stock de 100 et ce stock-là, c'est celui que j'ai depuis plusieurs années et je sais que ça se périme en avril 2025. Donc là, je connais la date par cœur. Pareil, au début, je partais avec 2-3 petites fioles comme ça et finalement, je n'ai jamais utilisé de liquide physiologique donc je pars avec une en me disant que ça devrait suffire. Alors, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir à nettoyer un oeil si jamais on a une cochonnerie sous la paupière. Ça peut aider. ça aide aussi à nettoyer les plaies et c'est déjà pas mal. Voilà. Eh bien, pour ce qui est du contenu en soi de la trousse de secours, on a fait le tour. Donc, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose tout simplement parce que je n'utilise pas grand-chose. Il se trouve que je ne suis pas propice aux diarrhées, je ne suis pas propice aux ampoules donc c'est sûr que ça permet d'avoir une trousse de secours relativement légère. Cela dit, comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à rajouter des items ou à adapter certains items en fonction de vos besoins. Cette trousse-là, au total, pèse 108 grammes et ne prend pas énormément de place ce qui est quand même très pratique en randonnée, en particulier les randonnées sur plusieurs jours. Cela étant, la trousse de secours en soi ne s'arrête pas là. Je vais vous présenter plusieurs items qui sont dans les autres compartiments de mon sac et qui me servent aussi au cours de la randonnée à entretenir on va dire le corps et à faire en sorte d'avoir moins de petits bobos et donc de devoir moins aller piocher dans la trousse de secours. C'est parti ! Alors, quels sont les autres éléments du sac qui participent on va dire au bien-être du corps au cours d'une randonnée ? La première chose, c'est la protection face au soleil. Je n'utilise pas de crème solaire, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté. Je n'aime pas, c'est gras, ça part avec la transpiration, il faut en mettre tout le temps. Si je pars sur plusieurs jours, il me faut un bon pot de crème solaire. Donc, je suis passé à un hoodie. Donc, un hoodie, c'est tout simplement un t-shirt très fin, très respirant. C'est sûr qu'on a toujours un petit peu plus chaud qu'avec des t-shirts en manches courtes. Donc, un t-shirt à manches longues avec des manches qui descendent vraiment jusqu'au poignet et même la possibilité de passer le pouce au bout des manches pour bien couvrir au moins jusqu'à la moitié des mains. Un hoodie à une capuche, donc ça permet également de se protéger du soleil au niveau de la tête et en particulier des oreilles. Pour la protection contre le soleil, ça comme tout le monde, je prends une casquette. Donc, casquette plus capuche, en fait, j'ai vraiment une protection du visage quasiment complète. La seule zone qui n'est pas forcément protégée et sur laquelle je me prends encore quelques coups de soleil un peu de temps en temps, c'est le bout du nez, mais c'est relativement rare et puis le nez s'habitue au fur et à mesure des randonnées, donc il se prend un coup de soleil en début de saison et après c'est bon. Pour le soleil encore, la protection des yeux, ça c'est très important. Donc, il y a deux possibilités, soit des lunettes de soleil complètes, soit des clips qui viennent se rajouter sur les lunettes de vue. Dans les deux cas, ce sont des UV, enfin c'est des protections UV catégorie 3, c'est la catégorie la plus élevée avec laquelle on a encore le droit de conduire. Donc catégorie 1 et 2, c'est plutôt pour des ensoleillements légers ou de courte durée. Catégorie 3 et 4, c'est pour des ensoleillements forts, sauf que 4, comme je disais, on n'a plus le droit de conduire avec. Donc je suis à la catégorie 3 et en vrai, c'est largement suffisant. Dans les deux cas aussi, j'ai pris des verres polarisés. La polarisation permet de filtrer les rayons du soleil qui se réverbèrent sur des surfaces. Donc en particulier, on peut penser à la neige, à la glace ou à de l'eau. Et ça fait une protection plus forte que des verres non polarisés. Alors c'est un petit peu plus cher à l'achat, mais je pense qu'avec une pratique de la montagne très régulière, une protection efficace des yeux est quand même recommandée. Ensuite, le fameux filtre dont je parlais tout à l'heure, donc c'est une gourde salomon de 500 ml. Donc voilà, ça c'est un outil qui me permet de ne pas prendre de micro pur et d'être aussi relativement tranquille au niveau des problèmes digestifs. Je considère que OK, c'est dans le département boisson. Cela dit, c'est aussi un petit peu dans le département santé et bien-être en randonnée. Deux éléments ensuite qui viennent du compartiment popote. Tout d'abord, un briquet qui permet du coup tout simplement de passer par exemple une épingle à nourrice enfin en tout cas la pointe de l'épingle à nourrice sur une flamme pour la désinfecter avant de l'utiliser sur une plaie ou pas loin d'une plaie. Voilà, donc le feu, je considère qu'une briquet ça fait partie également de la trousse de secours. Le second item du compartiment cuisine c'est un petit couteau suisse qui contient une pince à épiler pour les échardes pour retirer des bouts de peau pour soulever un petit bout de peau si jamais il y a une plaie un petit peu profonde. Un cure-dent pratique aussi pour aller gratouiller à des endroits tout en étant précis. Une lime à ongles donc ça très pratique pour entretenir les ongles des pieds pour éviter les ongles incarnés par exemple. Un petit couteau alors ça c'est plutôt pour le département cuisine. Et le dernier compartiment du couteau suisse le plus important par rapport au kit de survie c'est un petit ciseau qui me servirait à découper les bandes de gaz ou alors à découper de la bandelette enfin bref à découper tout ce qu'il y a besoin de découper. Voilà. Et enfin un élément qui est important dans le bien-être du corps en randonnée c'est l'organisation du sac l'organisation des différents compartiments ce que vous emmenez le poids ça permet souvent quand on s'organise bien ou mieux d'éviter les maux de dos d'éviter d'être emporté par le poids du sac donc ça évite de vriller une cheville ou de vriller un genou ou de tomber et de se faire mal donc oui il y a le kit de survie mais il y a aussi toute l'organisation du paquetage qui si on y réfléchit un petit peu en amont permet de réduire la probabilité de tomber et de se faire mal. Allez c'est toujours pas fini parce que maintenant qu'on a vu le kit de secours les autres éléments du sac qui rentrent pour moi en partie dans le kit de secours on va voir les éléments que j'avais l'habitude de prendre avant et que j'ai abandonné au fur et à mesure de ma pratique je vais vous les présenter un à un et je vais vous expliquer pourquoi je ne les prends plus désormais avec moi dans les sorties en montagne Alors la première chose que j'avais l'habitude de prendre que je me suis trimballé pendant des années et des années et qui je pense m'a beaucoup servi à cette époque là c'est la crème Nock la fameuse crème Nock qui permet de prendre soin de ses pieds en particulier de protéger ou en tout cas de prévenir des ampoules ça limite les frottements ça renforce la peau et alors pourquoi je ne la prends plus maintenant tout simplement parce que mes pieds sont habitués à la randonnée donc ça m'a beaucoup servi mais aujourd'hui que le corps est habitué je ne prends plus la crème Nock dans mon paquetage un peu de la même manière j'ai eu l'habitude pendant plusieurs années de prendre du spray antiseptique alors j'avais un modèle plus petit là c'est le modèle que j'avais dans ma salle de bain pour nettoyer les plaies et en fait comme je disais tout à l'heure les plaies je ne m'en fais pas tant que ça et quand je m'en fais j'ai soit la petite lingette désinfectante soit le liquide physiologique ou alors tout simplement un nettoyage à l'eau ça prend de la place j'ai décidé de le mettre au placard alors un item que j'ai longtemps hésité à abandonner pour les randonnées à plusieurs jours attention quand je fais des randonnées à la journée je pars avec une couverture de survie quand je fais des randonnées sur plusieurs jours et que je pars avec ma tente et mon sac de couchage je ne prends plus la couverture de survie tout simplement parce que si j'ai besoin de m'isoler soit du soleil ou alors d'avoir quelque chose qui me réchauffe et bien j'ai le sac de couchage mes habits de nuit la tente et il se trouve que j'ai une tente dont je n'aime pas énormément la couleur on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo mais la couleur a l'avantage d'être très 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 visible puisque c'est une tente qui est blanche et bleue pétant donc beaucoup plus efficace pour me retrouver au milieu de la montagne qu'une couverture de survie donc voilà je répète je ne prends pas la couverture de survie pour des randonnées sur plusieurs jours parce que le rôle de la couverture de survie peut être joué par d'autres éléments du sac lorsque je pars à la journée que je n'ai pas mon sac de couchage que je n'ai pas mes habits de nuit et que je n'ai pas ma tente je pars avec la couverture de survie et bien tout simplement pour bénéficier des avantages et de la protection qu'elle offre un autre petit item que je prenais que je ne prends plus c'est du stick à lèvres alors je ne le prends plus sauf en hiver dans les sorties froides et sèches mais globalement pour les trois autres saisons donc printemps été automne il se trouve que je n'ai pas forcément les lèvres sèches donc je ne l'utilisais jamais et j'ai progressivement retiré enfin je me suis posé la question au fur et à mesure de est-ce que je le retire ou pas et puis un jour j'ai passé le pas il y a quelques années et ça ne m'a jamais banqué donc voilà au revoir le stick à lèvres c'est uniquement pour les sorties en hiver alors dernier élément que j'ai oublié de prendre mais tout le monde voit ce que c'est c'est un coupe-ongle je prenais petit ciseau lime à ongles et coupe-ongle et puis finalement le coupe-ongle n'est pas particulièrement précis en tout cas les modèles que j'avais n'étaient pas précis pour les orteils en tout cas moins précis que le petit ciseau du couteau suisse et la lime à ongles donc finalement j'ai laissé cet item à la maison et puis je m'en porte très bien alors il reste encore quelques éléments que je ne prends plus mais pour lesquels j'ai encore quand même des interrogations le premier c'est tout simplement les gants en caoutchouc non pas pour moi mais si jamais je dois intervenir sur une personne qui saigne c'est pas mal qui est en fait une barrière de protection entre le corps de la personne et le mien dans un sens comme dans l'autre je ne connais pas ces antécédents médicaux peut-être que moi il y a des informations que je n'ai pas sur mon corps une nouvelle maladie ou voilà mais je me dis que ça ne pèse pas lourd ça ne prend pas énormément de place et ça peut peut-être éviter de transmettre une maladie entre deux individus donc voilà j'hésite des fois je prends des fois je ne prends pas ça dépend de l'humeur ensuite le daquin pareil j'hésite donc le daquin c'est un antiseptique pour peau et muqueuse donc des fois j'ai des irritations entre les doigts de pied c'est pas véritablement des ampoules c'est pas des mycoses c'est juste qu'à un moment il y a de l'humidité au fur et à mesure des journées et mettre un petit peu de daquin à ces endroits là avec un coton-tige je me rends compte quand je reviens à la maison que c'est diablement efficace et quand globalement 48 heures tout est asséché et c'est en phase de cicatrisation donc voilà j'hésite à me faire une petite fiole genre de 5 millilitres pour l'instant j'ai pas encore franchi le pas parce que le désagrément au cours de la randonnée est pas énorme donc bon c'est pas très confortable c'est pas inconfortable non plus je prends soin de bien assécher autant que je peux mes entre-orteils et puis pour le moment j'ai pas forcément eu besoin de daquin mais c'est quelque chose qui me trotte en tête une autre hésitation c'est où est-ce que je mets le couteau suisse alors par défaut je le mets dans le kit cuisine je disais au début de la vidéo que c'était important que le kit de secours soit accessible facilement en cas de chute que ce soit pour vous ou pour des personnes qui vous retrouvent et là du coup le couteau suisse qui servirait à pas mal de choses pour les premiers secours ne se trouve pas dans le kit de pharmacie donc ça nécessiterait de sortir le kit de pharmacie le kit de cuisine alors le kit de cuisine est lui aussi situé en haut du sac mais n'empêche que ça peut demander un ou deux mouvements en plus et ces mouvements là on sait jamais peuvent aggraver une blessure que vous venez de vous faire donc voilà pour l'instant il reste dans le kit cuisine mais je pense que oui je pense que je vais le passer définitivement dans le kit de secours quitte à sortir au moment de la popote à la fois le kit de survie et la popote mais là c'est pas un souci puisqu'il n'y a aucune situation de danger apparente bon alors quel bilan première chose c'est qu'une trousse de secours ça se réfléchit et ça s'affine au cours du temps en fonction de vos besoins de votre connaissance du corps des besoins généraux et des besoins spécifiques à votre randonnée la durée de la randonnée le contexte les personnes qui ne sont pas autonomes et qui vous accompagnent il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est pas mal de réfléchir un petit peu à chaque début de rando pour se constituer une trousse qui est adaptée à la situation à laquelle on va être confronté le contenu va dépendre aussi de votre aversion au risque moi je sais que je pourrais faire une trousse encore plus restreinte mais bon il y a quelques éléments sur lesquels j'ai pas forcément envie de faire de compromis je les ai avec moi je suis pas obligé de partir avec 4 mètres de corde je pourrais partir avec 3 ce serait bien suffisant je suis pas obligé de partir avec 10 épingles à nourrice 5-6 ce serait très suffisant il y a des items que j'ai jamais utilisés que je continue à prendre comme les compides et pourtant ils sont toujours avec moi donc ça c'est un compromis entre le confort je parle de l'esprit libre et puis la praticité le poids l'accessibilité bref il y a plein de paramètres à prendre en compte et beaucoup des paramètres dépendent en fait de vous et c'est ça qui est important c'est le message principal de la vidéo une trousse de secours ça se fait selon vos besoins il n'y a pas de trousse parfaite il y a juste des questions à se poser et encore j'ai dû en oublier énormément mais il y a plein de questions à se poser en amont de la randonnée en amont de la pratique de la montagne pour faire un outil adapté si vous souhaitez partager votre expérience autour des kits de secours donner des petites astuces vos retours vos évolutions sur ce point là n'hésitez pas à laisser un commentaire moi ça me fera très plaisir de les lire et d'y répondre de la même manière vous savez quoi faire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir à laisser un sabot bleu et puis à partager cette vidéo à des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par le contenu sur ce un grand merci d'avoir regardé cette longue vidéo et à bientôt sur les sentiers abonnez-vous à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous